Bon retour! Alors, comment se fait-il que nous puissions avoir jusqu'à 50 000 pensées par jour? Un grand générateur de pensées est ce que nous appelons les trains de pensées. Les trains de pensées se produisent lorsqu'une pensée mène à une autre pensée qui mène à une autre pensée. Un exemple pourrait être que j'ai une réunion de parents-prof aujourd'hui à 5 heures. Voilà la première pensée. Quelle pourrait être la deuxième pensée? La deuxième pensée pourrait être quelque chose comme « je parie qu'ils vont me dire que mon enfant ne se comporte pas bien ». La prochaine réflexion pourrait être que « l'école devrait savoir que cet enseignant n'est peut-être pas le meilleur professeur pour mon enfant ». La prochaine pensée pourrait être « je sais que mon enfant n'est pas facile, il y a des problèmes d'apprentissage ». Quand les gens le comprendront-ils? Ou mon esprit pourrait prendre une différente direction. Je te parie que ma sœur n'ait pas ses problèmes avec ses enfants. Pourquoi est-ce que j'ai de la malchance quand il s'agit de ces choses-là? Quelle que soit la situation qui se présente à vous, remarquez que la prochaine fois que vous vous lancerez dans un train de pensée. Et remarquez qu'une fois que nous avons pris ce train de pensée, nous pouvons avancer à toute vitesse toute la journée, surtout si le problème en question nous pèse. La raison pour laquelle ces trains de pensée peuvent durer éternellement, c'est que chaque pensée nous donne un tout petit peu de cortisol et d'adrénaline. Nous impliquant encore plus dans la négativité qui nous pousse plus loin dans l'esprit de survie. L'esprit de survie tente alors d'échapper à l'inconfort en rajoutant encore plus de pensée. Mais ces pensées, comme nous le savons, ont un faible rendement. Ils ne sont pas sages. Ils ne sont jamais utiles. Comme l'a dit un jour le grand professeur Ram Dass, les voyages de tête ne finissent jamais. Le problème n'est pas seulement que la pensée de l'esprit de survie me rendra anxieuse toute la journée. Ces trains de pensée peuvent en faire saboter mon apparition de mon espace le plus élevé, le plus créatif et le plus aimant. Si je reste coincée dans un train de pensée toute la journée, j'arriverai à les réunions fatiguées et prêtes à me défendre. Mais si je me présente avec mon vrai moi ou mon esprit d'épanouissement, je peux honorer à la fois mon enfant et son professeur. Je peux puiser dans ma créativité innée et mon amour pour nous aider à obtenir le meilleur résultat. Alors, la meilleure stratégie consiste à pénétrer dans le véritable moi, autrement dit dans l'esprit d'épanouissement. Et c'est là que la méditation et la pleine conscience nous aident. La pleine conscience consiste à remarquer les pensées. Notez cette première pensée, peut-être l'écrire pour ne pas l'oublier. Et puis remarquez les émotions qui surgissent et le désir de réfléchir. Dans cet endroit plus calme, mes émotions sont bienvenues, mais je m'abstiens d'y réfléchir. Je laisse ressentir mes énergies nerveuses, mais je n'essaye pas de me psychaniser à partir de mes émotions, parce que cette analyse ne fait qu'alimenter la réflexion. Mon esprit de survie n'est pas assez intelligent pour être un bon thérapeute. Il est donc préférable pour moi de ne pas écouter les conseils de course qu'il propose. Au lieu de cela, je me concentre sur le fait de ressentir l'émotion et de le laisser passer. Les solutions créatives se produisent lorsque le cerveau se sent suffisamment en sécurité pour utiliser tout son espace. Donc la méditation est ce qui m'aide à développer les muscles qui me permettent de m'éloigner du train de pensée et pour débrancher l'énergie des trains de pensée. Cette nouvelle approche de la vie ne se fait pas du jour au lendemain. Nous devons nous entraîner. La méditation est la meilleure pratique pour revenir à notre vrai moi. Alors, commençons. On va commencer par prendre de longues aspirations qui peuvent nous aider à calmer l'esprit. Inspirez profondément par le nez, puis expirez aussi longtemps que possible par les lèvres pincées. Étirez cette expiration aussi longtemps, longtemps que possible. Et puis simplement prendre une autre profonde inspiration par le nez et expirez par les lèvres pincées. Une troisième fois, toute seule, inspirez. Et puis on revient à une respiration normale. La méditation consiste en réalité à devenir des observateurs experts. Alors, je vous invite à simplement faire attention à la sensation de la respiration. Concentrez-vous uniquement sur la sensation de fraîcheur dans les narines. Et maintenant, portez-vous votre attention sur la sensation de la respiration en remarquant la qualité de l'expiration. On remarque comment la poitrine s'effondre autour de l'expiration. Et maintenant, on remarque l'inspiration dans les narines et l'expiration dans la poitrine. Et ici, c'est possible que votre esprit s'agitera. Cela pourrait se répercuter sur qu'est-ce que vous ferez plus tard dans la journée. Vous pourriez commencer à demander pourquoi vous pratiquez ceci en ce moment. Il peut y avoir toutes sortes de pensées. Et pour l'instant, l'instruction est d'abandonner ces pensées en rapportant votre attention sur l'expérience de la respiration. Je remarque juste la respiration dans les narines et dans la poitrine. Et maintenant, nous allons à nouveau porter notre attention sur l'espace de nos pieds. Comme si nous étions des scientifiques chargés de remarquer toutes les sensations dans les pieds. « Sont-ils chauds? Est-ce qu'ils ont froid? Est-ce qu'ils sont symétriques? » « Quelles sont les sensations dans vos pieds en ce moment? » Et puis, on attire l'attention sur l'espace de nos genoux. En remarquant s'il y a des vêtements qui frottent contre la peau, puis en remarquant l'intérieur de l'articulation des genoux. Pouvez-vous ressentir des sensations? Est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce qu'il y a des douleurs? Essayer de trouver la sensation dans nos genoux est un peu plus difficile lorsque nos genoux ne sont pas utilisés. Mais quelles sont les sensations dans les genoux? C'est entièrement possible ici que l'esprit s'agitera un peu. On a 500 000 pensées par jour, c'est sûr qu'on va en trouver ici. Alors l'invitation maintenant, c'est de lâcher prise de toutes ces pensées en portant l'attention sur les sensations dans les genoux ou dans la sensation de la respiration. On peut facilement porter attention à toutes nos pensées après la méditation. Mais maintenant, on va pratiquer, avoir le choix si on veut porter attention à toutes nos pensées ou si on veut devenir présents en portant attention sur l'expérience. Ici, l'expérience de la respiration. Alors maintenant, attirons l'attention sur l'interface de votre corps avec la chaise ou de votre corps avec le sol. Où sont les points d'opération où le corps rencontre la chaise ou le sol? Notre seul objectif est de remarquer ce qui se passe, de prêter attention à quoi nous voulons prêter attention. Quelles sont les sensations à l'interface de notre corps et de la chaise? Maintenant, on va monter l'attention sur l'espace de la poitrine. Voyez, vous pouvez capter les battements du cœur. Remarquons cette étonnante structure qui bat toute seule. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous gardons en vie sans aucune micro-gestion de notre part. Et aussi remarquez les poumons. Les poumons qui fonctionnent à merveille de concert avec le cœur, fournissant du sang frais et oxygéné partout où est-ce qu'on a besoin. En remarquant cette formidable intelligence qui vit en nous, est-ce possible qu'il y a autre endroit dans nos vies où nous pouvons compter sur cette formidable intelligence sans avoir le sentiment de devoir trop réfléchir à tout ce que nous faisons? Et maintenant, portons attention cette fois vers l'espace derrière les yeux et entre les oreilles. Ça, c'est l'espace où toutes nos pensées, toutes nos émotions apparaissent. Et donc, parfois, cet espace semble très paisible, très grand, très spacieux. Et parfois, si vous êtes humain, cet espace semble très encombré, plein de pensées et d'émotions qui ne semblent pas vouloir s'apaiser. Mais ça va. C'est là que vivent la plupart des humains la plupart du temps. Ainsi, nous commençons à développer la capacité de simplement remarquer les choses. Juste de remarquer la pensée qui se passe. Juste de remarquer les émotions qui montent. Maintenant, reprenons la respiration en remarquant ce que nous ressentons à l'inspiration dans les narines et en remarquant à l'expiration comment la poitrine s'affaise. Et restons assis en silence pour encore un petit moment ensemble. Alors que nous terminons cette méditation, je vous invite à remarquer une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Peut-être quelqu'un qui vous a aidé ou une opportunité qui s'est présentée à vous. Remarquez où dans votre corps vous ressentez ce sentiment de gratitude. Concentrez-vous là-dessus. Faites-lui l'objet de votre méditation en respirant comme si vous pouviez amplifier et magnifier les gratitudes. Encore comme un scientifique qui est très intéressé dans les sensations que provoque la gratitude. Comment est-ce qu'on se ressent quand on est dans un état de gratitude? Alors que nous entamons notre journée, n'oublions pas que nous ne pouvons pas contrôler toutes les distractions et les perturbations qui vont survenir au cours de notre journée. Il est clair qu'on ne peut pas contrôler nos pensées ou nos émotions, mais nous pouvons commencer à agir sur la façon dont nous réagissons à toutes ces distractions et les perturbations. Et même sur la façon dont nous réagissons à nos propres pensées et émotions. C'est là que réside notre liberté. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à demain.